Tu t'es lancé dans un projet hyper motivé et puis là, il commence à y avoir un peu des turbulences dans l'avion. Tu commences à perdre un peu cette motivation-là. Ou alors, tu es dans l'étape suivante, c'est-à-dire que vraiment, tu commences à douter de ta capacité à y arriver et du coup, tu essayes plusieurs trucs et tu te rends compte que ça n'avance pas. Donc tu te dis, est-ce que finalement, c'est une bonne chose de continuer ? Tu commences vraiment à perdre la motivation. En fait, le problème ici, c'est qu'on t'a fait croire que la motivation, ça consiste en plusieurs choses. D'abord, si tu tapes perte de motivation, les premières vidéos, ça t'a plein de coachs qui vont t'expliquer qu'il faut d'abord croire en toi. Il faut croire en toi parce que tu as un potentiel incroyable. D'accord, j'ai un potentiel incroyable, mais en fait, là, je suis en train de rencontrer quelques difficultés. De toute évidence, le potentiel ne s'est pas encore révélé. Ou alors, on va te dire, maintiens tes habitudes, continue, parce que c'est l'effet cumulé et un jour, tu auras des super pouvoirs grâce à ces habitudes que tu as développées. Alors oui, les habitudes te permettent de développer des super pouvoirs, mais pareil, à un moment donné, toi, tu te dis, ok, mais est-ce que vraiment, ça vaut le coup ? En fait, ça n'est pas le sujet. Et puis alors là, le summum aussi des choses qu'on va te dire, c'est, « Souviens-toi de ton pourquoi. Souviens-toi de pourquoi tu te réveilles le matin. » En fait, quand je vais mal, par définition, peut-être que j'ai envie de remettre en cause le pourquoi. Donc, ce n'est pas des mauvaises choses, entendons-nous bien, mais ce n'est juste peut-être pas ce dont tu as besoin pour retrouver la motivation si tu es dans une situation où ça ne va pas bien. En fait, le sujet ici, c'est que ce qu'on ne te révèle pas, c'est la nature cachée, profonde de l'homme qui, en fait, est instable. Le sujet ici, c'est qu'on a une forme d'instabilité. Et cette instabilité, je pense, dans les projets, elle se révèle de deux manières, même auprès des meilleurs. Et du coup, même les meilleurs, ils souffrent de deux mots. Le mot numéro un, c'est que, par définition, il y a cette perte de confiance en soi, ce qui fait qu'on va se disperser, on va souffrir un peu du syndrome de l'objet brillant et on va essayer différentes techniques parce qu'on se rend compte que la technique de base qu'on essaye ne porte pas des résultats court terme. Et donc, on va s'épuiser et puis ça va faire plouf. Donc, il y a énormément de gens qui commencent un projet et puis qu'ils se rendent compte qu'en gros, ils patinent un petit peu et donc, ils arrêtent tout simplement. Et puis, il y a les autres aussi. Et ça, ça concerne les meilleurs. Tu prends Avicii, Stromae, des artistes extrêmement connus qui, en fait, arrivent au summum de leur art et puis, ils se mettent à faire un burn-out parce qu'en fait, ils travaillent trop. Et quand ils réfléchissent, c'est logique. Imagine-toi, tu crées un tube planétaire que tu vas répéter tout le temps le même devant des millions de personnes qui te le demandent tout le temps et c'est tout le temps la même chose. Et en fait, tu fais un concert devant 70 000 personnes et puis le soir, tu te retrouves face à ta copine ou tes potes ou même seul. et en fait, tu as une espèce d'asymétrie entre les deux moments. Tu viens de partager un moment avec 70 000 personnes et puis ensuite, tu te retrouves tout seul et en plus, tu répètes la même chose tout le temps. Donc, il y a une espèce de burn-out parce que tu ne sais même plus pourquoi tu fais ce que tu fais et tu te répètes tout le temps la même chose. Tu as une forme de répétition, c'est le bad. Donc, moi, je trouve que ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre le... Enfin, il y a un phénomène en gros qui permet de comprendre ça. Pourquoi en gros, à un moment donné, on perd la motivation et c'est inéluctable en fait. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est que ça concerne tout le monde. C'est la métaphore des quatre saisons et c'est la meilleure manière, je trouve, de comprendre ça. Et comprendre ça, ça peut te permettre du coup de retrouver la motivation. Alors, qu'est-ce que c'est cette métaphore des quatre saisons ? D'abord, a priori, si tu as une perte de motivation ou que ça va mal, que tu es vraiment dans le bad, de toute évidence, on est dans l'hiver. L'hiver, c'est le spleen, il fait froid, tu es malheureux, tu ne sais pas comment avancer, tu es perdu, voilà, c'est de toute évidence, toutes les actions que tu as eues avant n'ont pas fonctionné, donc tu t'es dispersé. Ou alors, tu as accompli des choses, mais tu te retrouves dans un état de vide parce que finalement, tu ne sais pas vraiment pourquoi ça t'a mené là et tu es malheureux. Après l'hiver vient le printemps. Donc le printemps, c'est les bourgeons qui arrivent, c'est la renaissance, c'est le moment où on va se recentrer sur l'essentiel. Donc on va essayer de retrouver du sens et on va essayer de planter des graines et de se dire, tiens, je vais relancer un peu la machine et je vais essayer de retrouver un focus. Je vais me concentrer sur un truc et essayer de le faire bien et essayer de me raccrocher à un truc, un seul truc. Après, une fois que tu as relancé la machine, que tu t'es reconcentré sur toi, vient l'été. L'été, c'est la continuité du printemps. Donc tu continues ton projet, tu te focus et c'est le succès, c'est le début du succès. C'est-à-dire que tu commences à avoir des résultats. Comme tu t'es focus que sur un seul truc, ça fonctionne et c'est enthousiasmant. Les gens te disent, tiens, tu as eu le courage de continuer sur cette lancée-là. Les gens t'encouragent en plus et tu as ce mouvement positif. Il y a le soleil, c'est positif, c'est chouette. Le problème de ce moment-là, c'est que tu commences à avoir trop confiance en toi. C'est là qu'arrive l'automne. L'automne, c'est la dispersion. C'est le syndrome de l'objet brillant. C'est le moment où tu te dis, comme tout va bien, je vais essayer d'autres techniques. Je vais complexifier mon projet. Ou alors, je vais tout simplement essayer d'autres projets. je vais me disperser, je vais disperser mon énergie. Et à un moment donné, la coupe est pleine, tu n'y arrives plus. Tu vas trop loin, tu vas trop loin trop fort, ou tu vas trop loin trop dispersé, et ça ne marche plus. Et la réalité, c'est que toute personne passe par ces quatre phases tout le temps, à différents rythmes, sur différents cycles. Une fois que tu as compris ça, c'est super, parce que maintenant que tu connais ce cycle-là, tu sais que tu vas y passer. tout ce que tu as à faire, c'est réfléchir et te dire comment je construis une maison très forte pour passer le plus vite possible de l'automne à l'hiver au printemps. C'est-à-dire que ton objectif, c'est rester du côté clair de la force, rester le plus possible du côté printemps-été, 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 et essaie de rester là, essaie de toujours te dire, ok, une fois que je me disperse, bon, je vais tester des choses. C'est important de tester les choses pour voir, parce que la vie, elle est faite aussi d'imprévus. Parfois, on te tend des opportunités, il faut les saisir, c'est le bon moment. Donc, c'est important parfois d'ouvrir un peu les chakras. Mais, c'est important de se dire que tu as ce risque de retomber aussi et que donc, autant retomber très vite, autant au moment où tu retombes et que tu retombes dans l'hiver, autant te dire que tu vas devoir essayer de décompresser. Et là, je t'invite à regarder ma vidéo sur équilibre pro-perso et avoir plusieurs sphères, pas avoir une seule sphère, que ce soit personnelle, professionnelle ou relationnelle. Et c'est de te dire que ces sphères-là, elles peuvent communiquer et te permettre justement de passer plus vite l'hiver émotionnel pour aller de l'avant. Donc, si tu rencontres des problèmes d'un point de vue professionnel, peut-être que tu peux trouver du réconfort dans le relationnel ou dans le personnel et vice-versa en fonction des sphères. Voilà. Donc, une fois que tu t'es dit ça, tu te dis peut-être « Tiens, c'est dingue, en fait, je ne me suis jamais rendu compte que je passais par ces phases-là. Peut-être que moi, je suis dans cette situation-là et donc, du coup, il faut que je fasse ça. » N'hésite pas à le mettre en commentaire, en fait. N'hésite pas à partager et te dire « Tiens, c'est vrai, moi, en ce moment, ça va plutôt bien. J'ai un projet qui se passe bien et donc, il faut que je fasse attention et que je maintienne mon effort là-dessus. » Ou alors « Non, je suis en train de me disperser et donc, il faut que je me refocus. » Ou alors « Non, moi, ça ne va pas trop. » Et donc, du coup, quand ça ne va pas trop, il faut essayer d'aller le plus vite possible vers le printemps. Essayer d'aller le plus vite possible vers le recentrage, vers un truc. Bon, je vais essayer de me questionner, essayer de retrouver du sens sur telle sphère, la sphère personnelle, professionnelle ou relationnelle. Et puis, une fois que tu es peut-être que tu es en phase de construction et que tu te dis « Moi, ça va plutôt mieux. J'ai passé la phase de spleen, de bad, de burn-out, mais je me reconstruis et en fait, je me focus là-dessus. Il faut que je vais essayer de creuser cet aspect-là pour passer à l'été et essayer de relancer la machine. » n'hésite pas à le partager en commentaire. C'est hyper intéressant. J'espère que du coup, ça va te permettre de relancer un petit peu la machine si jamais tu avais une petite perte de motivation. Et puis aussi, n'hésite pas à partager ces conseils-là. N'hésite pas, si tu as des gens autour de toi, à essayer d'identifier dans quelle situation ils sont. Est-ce qu'ils sont plutôt dans une phase positive de montée, d'ascension ou est-ce qu'ils sont dans une phase de descente ? Et c'est hyper intéressant parce que c'est ce qui va permettre d'aider les gens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, à t'abonner du coup puisque un active worker, c'est quelqu'un qui a toujours la patate mais c'est aussi quelqu'un qui est abonné. Voilà, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao !